le public connaît moins. Le ancien chef de cabinet de monsieur Chrétien qui est sénateur aujourd'hui, qui a dit, peut-être dans un papier, peut-être que ce serait le moment qu'il parte en deux mots et qu'un leader émerge de ce caucus très talentueux. Je fais entendre la réaction de monsieur Trudeau. Monsieur Poilièvre qui a repris ça en chambre, je reviens. Il faut que je vous plaît. Je vous souhaite que je vous plaît. Je le souhaite tout le meilleur du travail qu'il fait. Même les libéraux sont d'accord que ce premier nom ne vaut pas le coup. Est-ce que c'est seulement Mark Carney qui peut sauver le gouvernement libéral? C'est très bien qu'on a fait un choix avec lequel les conservateurs ne sont pas d'accord. On a fait le choix d'investir dans les Canadiens, parce que des pays confiants investissent dans leur monde. de la France. Bon, Chantal, est-ce que c'est le début du supplice de la goutte? Est-ce que ça présage quelque chose de plus régulier qui va arriver, des gens qui vont lever la main en disant, ah, peut-être? Alors, le sénateur en question a été chef de cabinet de Jean Chrétien, mais il n'y a pas de lien avec l'équipe libérale actuelle. Et donc, Justin Trudeau, vous l'avez bien compris, le comptait pas parmi les amis de la maison. Cela dit, c'est quelqu'un qui est très identifié au gouvernement et au Parti libéral et qui le fait à visage découvert. Et c'est jamais des joueurs de centre qui font ce genre de manœuvre-là. C'est définitivement ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit, quelque chose que beaucoup de libéraux pensent tout bas et racontent tout bas quand on leur parle. Ce qui a énervé beaucoup plus, cela dit, le bureau du premier ministre aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la lettre ouverte de Percy Down, mais l'entrevue de Mark Carney, qui a paru dans Globe and Mail, où il dit, moi, oui, oui, M. Trudeau est en poste, il est bien dans la salle, mais moi, je n'écarte pas ça. Là, on me présentait à la direction du parti. Là, on n'a vraiment pas apprécié l'idée qu'il se mettait dans la fenêtre. Vous avez un problème de leadership? Je suis là. Et est-ce qu'il avait été un petit peu plus discret lors du... Je ne sais pas si on n'appelle pas ça, le conseil, mais lors d'une réunion des libéraux, on lui avait posé la question. Michel David, oui, il est moins discret, là. Oui, à l'époque, si ma mémoire est bonne, il avait dit, oui, oui, j'appuie le gouvernement. C'est ça, à CTV, oui. Mais ce qui n'engageait pas à grand-chose. Mais là, il n'appuie pas le gouvernement sur au moins un élément important qui est survenu au cours des derniers jours, c'est la décision de M. Trudeau d'éliminer ou de suspendre la taxe carbone sur le chauffage au mazout. Ce que M. Carney a dit, c'est moi, j'aurais trouvé une autre façon de soulager les contribuables. Alors là, il met le doigt sur un bobo, une plaie qui est ouverte actuellement au Parti libéral et au gouvernement. Et ça fait mal. Là, on voit vraiment qu'il ne cherche pas du tout à aider M. Trudeau, bien au contraire. Et je reviens à M. Downs. J'ai trouvé intéressant aussi ce qu'il disait du positionnement du Parti libéral du Canada actuellement, qui risque, et c'est clair, de perdre beaucoup de gens qui, sans être des conservateurs, sont des gens qui trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de responsabilités fiscales et financières actuellement dans ce gouvernement-là et qui risquent de bouder les libéraux. Et ce que M. Down disait, c'est qu'il risque d'arriver, et là, peut-être qu'il exagère un peu, mais au Parti libéral du Canada, ce qui est arrivé aux libéraux en Grande-Bretagne, qui sont pratiquement hors du portrait. Et il y a eu quand même des précédents, pas plus tard qu'en 2011, ici, où on a vu que le Parti libéral était arrivé au troisième rang, avait été éclipsé par le NPD de Jack Layton. Alors, il y a un danger sérieux pour les libéraux quand on regarde des sondages actuellement.